Alors bonjour chers élèves, nous continuons avec les exercices sur le cours des équations. Alors nous avons x un nombre rationnel et on est demandé de résoudre les deux équations suivantes. Alors la première équation c'est 14 plus 16x sur 42, moins 35 plus 16x sur 21, égale à 54 moins 81x sur 18. Alors la première observation c'est que ces fractions, les fractions de cette équation contiennent des nombres qui sont grands. Donc ce qui est demandé, tout d'abord avant de rendre tous les dénominateurs communs, il faut réduire ou bien simplifier chaque fraction. Alors vous voyez clairement qu'il y a un rapport entre le numérateur et chaque dénominateur pour chaque fraction. Alors pour la première fraction, on peut factoriser par 7, 7 facteurs, alors 2 plus x. Et on ferme la parenthèse, même chose pour le dénominateur, c'est 7 fois 2. Alors pourquoi on a factorisé ? C'est pour simplifier par 7 au dénominateur et le numérateur. Et puis même chose pour la deuxième fraction, on peut de même manière factoriser par 7, ce qui donne 7 facteurs 5 plus x. Et je ferme la parenthèse sur 7 fois 3. Égal, pour la troisième fraction, on peut factoriser par 9. Donc on va écrire 9 facteurs de 6 moins 9x. Je ferme la parenthèse et au dénominateur 9 fois 2. Alors maintenant, je peux simplifier pour la première fraction par 7 au numérateur et du dénominateur. Pour la deuxième fraction, on peut simplifier aussi de 7. Et pour la dernière, je peux simplifier par 9 au numérateur et du dénominateur. Donc ce qui reste, alors ce qui reste, c'est 2 plus x sur 6, moins 5 plus x sur 3 égale à c6 moins 9x sur 2. Très bien. Alors maintenant, on peut chercher le petit dénominateur commun entre la valeur 6, 3 et 2. pour rendre ces dénominateurs communs. Alors, quel est le petit dénominateur commun ? C'est 6. Alors, pour la première fraction, donc, on va écrire le numérateur sans changement. Alors que, pour la deuxième fraction, je vais multiplier par 2 au dénominateur mais aussi au numérateur. Donc, je vais multiplier par 2 et 2 au numérateur et au dénumérateur. 5 plus 3x. Pourquoi on a multiplié par 2 ? C'est pour unifier, voilà, pour rendre le, voilà, pour chaque fraction un dénominateur commun qui est 6. Donc, 3 fois 2 égale 6. Et enfin, même chose ici, je vais multiplier 2 par 3 au dénominateur mais aussi au numérateur. Alors, pour multiplier 6 fois 9x par 3. Alors maintenant, je vais écrire 2 plus x fois au sur 6 moins 2 facteur 5 plus x sur même dénominateur et enfin 3, 6 moins 9x sur 6. Étant, toutes ces fractions ont le même dénominateur, donc je peux éliminer le 6. pour obtenir tout simplement 2 plus x moins 2 facteur 5 plus x égale 3 facteur quoi ? Facteur 6 moins 9x. Je ferme la parenthèse. Alors maintenant, je vais utiliser la propriété de la distributivité pour multiplier 2 par 5 et par x. Même chose pour 3. Je vais multiplier 3 fois 6 moins 3 fois 9x. Donc, je vais écrire 2 plus x. Alors, on a moins 2 fois 5, ça donne 10. Et moins 2 fois x, ça donne moins 2x. Égal. Alors, 3 fois 6, c'est 18. Et 3 fois moins 9, ça donne moins 27x. Alors maintenant, je vais déplacer les inconnus. Voilà. L'inconnus moins 27 à l'autre côté. Et de même manière, je vais déplacer 2 et moins 10 de l'autre côté. Et je vais écrire, alors x moins 2x. x moins 2x plus. Donc, je vais changer, puisqu'on a déplacé cette valeur. Je vais changer sans signe. Donc, je vais écrire plus 27x égale à 18. Moins 2 plus 10. Très bien. Alors, 27 plus 1, puisque ici c'est 1x, ça veut dire 1x. Donc, 27 plus 1, ça donne 28. Alors, 28 moins 2, c'est 26. Alors, 28. Donc, 27 plus 1, c'est 28. Donc, on a déplacé. Donc, on a déplacé. Donc, on a déplacé à 26. Alors, on a déplacé. On a déplacé le géant d'autre côté. 18 plus 10, c'est 28. 28 moins 2, c'est 26. Très bien. Alors, x, pour trouver la valeur x, il suffit de diviser 26 par le facteur 26. Donc, je vais écrire 26 sur 26. Alors, 26 sur 26, ça donne tout simplement 1. Alors, le nombre rationnel 1, c'est la solution unique de cette équation. Maintenant, passons au deuxième exercice. Alors, je vais écrire cette équation. Nous avons moins 27 plus 80 x sur 18. plus 25 moins 60 x sur 15 égale à 7 x moins 42 sur 21. Alors, vous voyez que toujours, on a des valeurs qui sont grandes. Les valeurs considérées comme dénominateur de chaque fraction. Donc, ce qui est demandé, c'est tout simplement réduire ou bien simplifier chaque fraction en cherchant tout simplement l'élément commun. Donc, c'est tout simplement le dénominateur et le dénominateur et le numérateur. Donc, ici, vous voyez clairement que je peux factoriser par 9. Alors, 9 x quoi ? x moins 3, ça donne moins 27. Alors, plus 9 x 10 qui donne 90. Donc, je peux factoriser par 9. Et même chose, au dénominateur, je peux multiplier 9 par 2 pour obtenir 18. Alors, pour la deuxième fraction, je peux aussi factoriser par 5 en numérateur. Donc, 5 facteur 5 moins 12. Puisque 12 x 5, ça donne 60. Donc, je ferme la parenthèse sur quoi ? Sur 5 x 3. 5 x 3, ça donne 15. Alors, pour la dernière fraction, je peux multiplier ou bien factoriser par 7. 7 x moins 7 fois quoi ? Fois 6 qui donne 42. Et pour le dénominateur, je peux multiplier par 3 pour trouver 21. Alors, je peux maintenant, voilà, simplifier par 9 au numérateur du dénominateur. Pour la deuxième fraction, je peux simplifier par 5. Et pour la troisième fraction, je peux simplifier par 7. Donc, ce qui donne moins 3 plus 10 x sur 2 pour la première fraction. Pour la deuxième fraction, je peux écrire 5 moins 12 x sur 3. Et pour la dernière fraction, je peux écrire tout simplement x moins 6 sur 3. Alors, pour rendre, voilà, tous ces dénominateurs communs. Alors, je dois chercher le petit dénominateur commun. Quel est le petit dénominateur commun entre la valeur 2, 3, 6 ? C'est 6. Alors, tout simplement, je vais écrire 6 ici. Et puis, 6 aux deuxièmes fractions. Et 6 aux dernières fractions. Je vais écrire 2 x 3, ça donne 6. Donc, je multiplie le numérateur par 3. Et pour la deuxième fraction, je multiplie par 2 pour obtenir 6. Même chose au numérateur, je multiplie par 2. Pour la troisième fraction, je vais multiplier par 2 pour trouver la valeur 6. Alors, au numérateur, je vais multiplier aussi par 2. Donc, je vais écrire 3 multiplié par moins 3 plus 10 x. Je ferme la parenthèse. Et ici, au numérateur, 2 facteurs 5 moins 12 x. Je ferme la parenthèse. Et pour la dernière fraction, je vais écrire 2 facteurs x moins 6. Alors, puisque, étant toutes ces fractions en même dénominateur, je peux, voilà, supprimer le dénominateur 6. Pour obtenir, tout simplement, 3 facteurs moins 3 plus 10 x. Je ferme la parenthèse. Puis, 2 facteurs 5 moins 12 x. Et je ferme la parenthèse. Et enfin, 2 fois x moins 6. Et je ferme la parenthèse. Alors, je vais maintenant utiliser la distributivité pour multiplier 3 par moins 3 et 10. Et 2 par 5 et moins 12. Et 2 par x et moins 6. Et je vais obtenir 3 fois moins 3, c'est moins 9. Et 3 fois 10 x, ça donne 30 x. Plus 2 fois 5, c'est plus 10. Et plus 2 fois moins 12, ça donne moins 24 x. égale à 2 x, 2 fois 2 x, et 2 x, et 2 x, et 2 x moins 6, ça donne moins 12. Très bien. Alors maintenant, ce qui est demandé, c'est de déplacer l'inconnu, voilà, à l'autre côté. Et aussi, de déplacer les valeurs connues, bien moins 2 et plus 10, à l'autre côté. Et je vais écrire, alors, 30 x, moins 24 x, moins 2 x. Alors, on a déplacé, bien sûr, l'inconnu. Donc, je vais changer son signe. Donc, le signe de 2 x, c'est plus, donc, il va être négatif. Alors, même chose pour les autres valeurs connues. Donc, je vais écrire moins 12, et puis, plus 9, et enfin, moins 10. Alors, 30, moins 24, moins 26. Alors, moins 24, moins 22, c'est 26. Donc, 30, moins 26, c'est 4 x. Ici, on a moins 12, moins 10, c'est moins 22. Et moins 12, moins 10, c'est moins 22, plus 9, c'est moins 13. Ce qui donne que x, c'est moins 13 sur 4. Donc, moins 13, moins 13 sur 4, c'est la solution unique de cette équation. L'exercice est terminé. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.